Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien et que cette vidéo vous trouve en santé. Sinon, je vous le souhaite. Nous ici, ça va bien, je fais grâce, ça va. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo, une morning routine. Je partage avec vous ce que je fais régulièrement les matins, au quotidien. Je partage avec vous ce que je fais presque tous les matins, en dehors des matins où je suis très fatiguée. Je vous montre dans mon organisation du matin avant que les enfants ne partent à l'école. J'espère que cette vidéo va vous plaire les amis. N'hésitez pas à commencer déjà à liker la vidéo, s'il vous plaît. Laissez un like avant de continuer la vidéo. Pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis une jeune maman vivant au Cameroun, à Yaoundé, et je crée du contenu sur ma vie de maman. Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement. Bref, toute ma vie de maman, comment organiser sa maison, comment prendre son de ses enfants. Je partage avec vous mon expérience et vous m'apportez aussi beaucoup en commentaire. Vu que c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour me soutenir. Je t'invite à liker déjà et à commenter à la fin de la vidéo. Surtout, regarder la vidéo jusqu'à la fin. Là, je vous fais cette introduction, comment les enfants sont déjà partis. Le bus a déjà récupéré les enfants. Et quand je me suis levée le matin, j'ai juste fait ma prière et hop, je me suis dirigée à la cuisine pour vite apprêter et tout. Parce que le bus arrive à 6h50. Donc, la vidéo n'avait pas une très grande introduction. Je me suis dit, vaut mieux faire l'introduction maintenant que les enfants sont partis. Donc, enjoy la vidéo les amis. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Mon réveil sonne maintenant à 5h10. Et les enfants doivent être en route pour attendre le bus à 6h50. Du coup, je dois tout faire pour que nous soyons à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis levée et direction la cuisine. J'ai commencé à débarrasser ce que j'avais laissé à la cuisine. Bref, ce n'est pas forcément moi qui avais laissé, vu que je me suis couché avant tout le monde. J'ai commencé à tout débarrasser. Et comme j'aime toujours nettoyer mon plan de travail avec mon mélange de vinaigre blanc, bicarbonate de sauce, pour bien désinfecter. Parce qu'au courant de la nuit, je ne sais pas ce qui peut se retrouver là. Vu qu'il y a souvent des cafards à la maison, malgré le fait qu'on se batte pour les exterminer, il y en a toujours. Donc, vaut mieux être prudent. Quand on se lève le matin, on désinfecte. Parce que pour poser du pain là, on peut poser le repas, on peut poser un aliment là-bas. Du coup, je le fais chaque fois que je me lève, les amis. C'est quelque chose qui ne me prend pas deux minutes. Vraiment, je le fais tellement vite que c'est déjà dans mon bras. Je ne trouve pas que ça me perd le temps. Et le soir aussi, quand j'ai la force de respecter ma routine du soir, je ne toie avant de partir. Parce que généralement, ce sont les restes de nourriture et taches d'huile qui peuvent attirer les cafards. Donc, quand je vais me coucher, je ne toie aussi quand j'ai la force. Et aussi, je passe un coup de chiffon rapide sur la cuisinière. J'ai horreur de mettre la mammite sur une cuisinière qui est sale. Et le matin, quand je me lève, même si c'était propre, je me dis toujours que peut-être quelque chose est monté dessus. Je passe un coup de chiffon rapide avec le vinaigre blanc bicarbonate de soude mélangé avec de l'eau tiède. C'est un très bon mélange naturel désinfectant. N'hésitez pas les amis à adopter ça chez vous. C'est moins cher et c'est top. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que tout est nettoyé, je peux continuer en réchauffant notre repas de la veille. Le repas de la veille, c'est toujours mieux pour moi de le réchauffer quand je me lève. Je préfère. Après ça, je vais allumer l'autre foyer et mettre les oeufs à bouillir pour le goûter des enfants. Je vais mettre dans cette mammite assiette et faire bouillir à côté. Donc pendant que l'igname sera en train de chauffer, j'avais fait l'igname sauter la veille. Vous m'avez demandé de partager ça avec vous, mais trop de flemme et de fatigue pour vous partager. Mais je pense que je finirai par le faire. Je finirai par vous partager ma recette d'igname sautée avec poisson ou avec viande. Sous-titrage ST' 501 Une fois aligné à mon feu, je vais venir mettre de l'eau à réchauffer. C'est l'eau pour le petit déjeuner du matin. Je vais chauffer dans mon gobelet inoxy parce que jusqu'aujourd'hui, votre copine n'a pas de bouloir. Pendant que tout ça est au feu, je vais venir poser mon air fryer, le mettre en marche pour que ça commence à chauffer un peu. Pendant que j'apprête ce qui ira dedans. Et ce que je vais réchauffer là, c'est ce qui va constituer le goûter pour l'école des enfants. J'avais acheté en boulangerie un gâteau là. J'ai vu ça avait l'air intéressant et j'ai pris. A côté, j'ai aussi pris des beignets. Donc ce qui va constituer le goûter pour l'école des enfants, ça sera ce gâteau là que je vais découper et réchauffer. Il y aura aussi le beignet. Il y aura les oranges à côté, ce que je suis en train de sortir du frigo là. Et il y aura le poisson. Le poisson qui est là, c'est le poisson que j'ai gardé la veille. Vu que j'avais fait fou le poisson pour faire l'igname sautée, j'ai gardé deux morceaux pour l'école. Et je fais ça régulièrement, même quand c'est le poulet, je garde quelque chose pour l'école. Vraiment le matin, c'est facile. Surtout que je suis un peu fatiguée. Je n'ai pas beaucoup de force pour faire les goûters trop compliqués. Donc dans le air fryer, je vais mettre le papier sulfurisé. Et dans ce papier là, je vais mettre le poisson dont je parlais. Je vais mettre les beignets et je vais découper ce gâteau-ci et mettre dans le air fryer. Tout ça va chauffer au même moment. L'autre gâteau pour prendre le chocolat chaud au lait, je ne vais pas chauffer. Parce que le chocolat chaud au lait est top avec le gâteau rassis. Gâteau rassis ou pain rassis, c'était plus nécessaire pour moi de chauffer. Vu que c'était bien conservé au frigo. Maintenant, je vais apprêter le petit déjeuner. Ça sera ce gâteau là donc, avec le chocolat chaud au lait, matinal, lait et sucre. Les amis, si vous écoutez mes vidéos depuis que j'ai commencé ma chaîne, mes morning routines, je ne cesse de vous dire que je ne laisse pas mes enfants partir à l'école le ventre vide. Et je le conseille même, ne jamais laisser un enfant de moins de 10 ans aller à l'école le ventre vide. Parce que ce qu'il mange le matin à la maison sous votre regard, c'est la seule vraie chose que vous êtes sûr que c'est rentrer dans son ventre. Le goûter arrive à l'école, on ne sait pas la direction que ça peut prendre. Ça peut même se verser. Et l'enfant passe la journée sans manger. Quand l'enfant a déjà 8 mois, je commence à lui donner quelque chose à manger tous les matins. Donc dès qu'il se réveille là, après la petite toilette, nettoyage là, je le mets au repas. Pour pas que quand il commence l'école, il commence à bouder les repas du matin, je dis c'est moi qui décide. Vous êtes nombreuses à me dire que vos enfants refusent de manger le matin. Mais moi j'aimerais dire que tout ça dépend du début. Si vous commencez tôt, comme moi j'ai eu la grâce de commencer, c'est-à-dire à 8 mois, vous commencez. C'est vous qui imposez, c'est vous qui donnez le rythme dont mes enfants sont habitués à manger le matin. Personne ne boude. Personne ne boude le repas. Ils sortent et ont mangé. Soit c'est chocolat ou lait chaud comme ça, avec les cornflakes. Soit c'est avec un gâteau ou avec le bain. Mais le bain quand même c'est rare. Entre temps, les enfants se sont réveillés. Elles se sont réveillés sous le regard de papa. C'est lui qui est allé les réveiller. Et elles ont pris place au salon. Et j'ai posé leur petit déjeuner pour qu'elles puissent prendre calmement. Pendant ce temps, moi je vais continuer à évoluer à la cuisine. Et je retourne donc à la cuisine éplucher les oranges avec lesquelles elles iront à l'école. Vous savez les amis, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi pour motiver les mamans qui comme moi sont fatiguées. Mais qui doivent faire quelque chose le matin. Force à nous mesdames, allons-y fonçons. Il n'est pas interdit d'avoir une activité pendant la grossesse. Il n'est pas interdit de faire des petits travaux. Il est même conseillé d'avoir une activité mais modérée. Il y a aussi des cas où la maman est obligée de rester carrément alitée. Vraiment courage à celle-là. Donc je vais continuer par casser les oeufs qui sont déjà prêts. Je vais casser les oeufs, enlever les coques. Et ça aussi, ça veut aller dans leur bol. Donc ce matin-là, leur goûter a été constitué de oeufs bouillis, un morceau de poisson, le gâteau, le beignet et les oranges. Vraiment, on va dire que c'est peut-être, c'est aussi un goûter de la flemme. Mais maintenant, je ne me casse plus trop à faire des goûters compliqués qui prennent beaucoup de temps là. J'essaye d'écouter mon corps. J'essaye de faire quand même peu de choses. J'essaye aussi de me préserver. Maintenant que tout a chauffé dans le air, frère, je vais enlever et laisser que ça refroidisse. Quand ça va refroidir, je vais tout placer dans leur bol. Merci les amis à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup. Si vous avez déjà liké, je suis contente. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à liker la vidéo. Ça me motive beaucoup. Ce sont des gestes qui encouragent. Likez la vidéo les amis. Likez la vidéo. Quand je finis avec le air, frère, le deuxième bac, je le nettoie immédiatement. Je nettoie immédiatement. C'est le premier que je lave. Et je ne vais pas directement poser en place. Le bac d'un bac, quand ce n'est pas quelque chose qui a eu de l'huile. Surtout quand j'ai mis le papier sulfurisé comme ça, je nettoie immédiatement. Pendant que c'est en train de refroidir, je vais un peu me reculer. Aller vérifier que les enfants sont bien en train d'évoluer au niveau de leur préparation, s'habiller et tout. Entre temps, papa va mettre l'eau dans le filtre pour que ça filtre afin qu'on charge les gouttes. Et quand ça finit de refroidir leur petit goûter, je viens donc ranger dans les bols. Ce bol-ci ont été offerts aux filles par l'une d'entre vous, une abonnée qui est devenue leur tata. Elle leur avait fait tout un gros sac venant de France avec plein 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 de choses à l'intérieur. Une fois de plus, merci si tu passes par ici. Tant même, tu as constaté qu'elles ont déjà dégommé les gouttes. Le goûter ne va sans doute plus à rien. Tant même, tu as constaté qu'elles ont déjà dégommé les gouttes. Une fois le goûter prêt, tout est dans les bols. Je me suis laissé aussi une petite part dans le petit bol transparent qui est là. Je vais tout bien débarrasser. Et laissez-vous dans la chambre pour veiller à ce qu'elles s'habillent vite. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a motivé et qu'elle vous a encouragé à vous lever, à foncer. Même si c'est de manière modérée. Parce qu'il y a des choses que si vous ne faites pas, vraiment personne ne le fera à votre place. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !